Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Whipet. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Dans la famille des lévriers, le Whipet est celui qui est le plus vendu sur le territoire français. C'est quasiment une vente sur deux. 50% de tous les lévriers sont des Whipets en France. C'est aussi dans sa catégorie de poids, le plus rapide. En effet, il peut atteindre des vitesses allant entre 55 et 60 km heure. Le Whipet, pour être très clair, est un chien qu'on décrit comme sensible, discret, timide. Et tous ces superlatifs ne sont pas dérangeants du moment qu'on n'y met pas le mot peureux. Parce que le Whipet ne doit pas être peureux et le lévrier, en règle générale, ne doit pas être peureux. Donc il faut faire attention à bien distinguer le chien qui serait discret, le chien qui serait sensible, qui aurait une sensibilité au monde et le chien qui serait peureux. On est aussi là sur des petits chiens qui sont très curieux. Ils aiment bien un petit peu tout savoir, un peu comme des comères. Ils aiment bien aller regarder un peu tout ce qui peut se passer. C'est des chiens. Et là, je pense que ça va faire plaisir à tous ceux qui ont un lévrier. On leur dit souvent, vous ne nourrissez pas assez vos chiens. Vos chiens sont trop mecs, trop secs. On a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Attention, c'est le morphotype du lévrier qui est comme ça. Le Whipet, par exemple, est parfaitement nourri, mais doit rester sec. Il doit rester sec parce que c'est un athlète extraordinaire qui a un rapport poids-puissance incroyable. Et qui, si on veut qu'il reste en bonne santé, doit être comme ça. Donc surtout, n'imaginez pas que les propriétaires de lévriers ne nourrissent pas, par exemple, leur Whipet. Ce n'est pas la vérité. On est sur un chien qui a des instincts, des instincts de chasse qui sont très prononcés. Le patron moteur, qui est celui de la poursuite, est quand même très en avant sur ce chien. Si vous voulez avoir une chance de pouvoir le détacher dehors avec du contrôle, si vous voulez avoir une chance d'avoir aussi un Whipet épanoui et bien dans sa tête, bien dans ses pattes, vous allez devoir mettre plusieurs choses en place. La première chose, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de le faire courir. Donc là, à un moment donné, soit vous vous mettez au vélo, soit vous lui lancez une balle s'il a envie d'aller la chercher, soit vous lui faites faire des courses sur des cynodromes, par exemple. Et il y a beaucoup de disciplines qui existent au sein des lévriers pour pouvoir trouver justement une solution pour lui permettre d'assouvir ce patron moteur et ce besoin naturel qu'il a. Et ça, c'est vraiment quelque chose, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si vous avez un lévrier, si vous avez un Whipet que vous ne faites jamais courir, et bien le jour où il aura l'occasion de pouvoir courir, il ira courir et il partira. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme vous le savez à chaque fois, on ne peut pas apprendre le non si on n'a pas appris le oui. Donc, si vous lui laissez des moments où il a le droit de courir, et bien vous pourrez lui dire à certains moments, là, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. On est aussi sur des chiens qui vont avoir besoin de pister peut-être un petit peu, de rechercher, de se servir de leur nez. Parce que justement, on est sur des chiens qui vont prendre la piste et la suivre, et la suivre à fond la caisse, souvent en plus à vue. Il va falloir que vous arriviez à comprendre que quand vous récupérez un Whipet, par exemple, vous allez devoir de tout petit, il y a deux mois, deux mois et demi, le sortir, travailler le suivi naturel, et travailler ensuite le rappel. Et ça, ça va être quelque chose aussi d'essentiel, parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Et vous pouvez tout à fait assouvir ses besoins, mais si vous n'avez pas fait la première partie du travail, celle qui consiste à apprendre à votre chien qu'il faut rester avec vous, qu'il faut vous suivre, qu'il peut vous perdre si jamais il va trop loin, et bien vous ne vous en sortirez pas là non plus. Et n'oubliez pas, plus il est petit, plus c'est facile, parce que le monde extérieur peut lui faire peur, parce que tout est gigantesque pour lui, et à deux mois, il a besoin de papa, il a besoin de maman. Quand il commence à avoir un an ou un an et demi, il en a un petit peu moins besoin, et il peut partir très loin et très vite. Et là, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Attention quand même, il y a une petite particularité, il peut évidemment sortir de tout temps, il peut évidemment aller se promener, même s'il pleut, même s'il fait frais, même si tout ce que vous voulez, mais la vérité aussi, c'est qu'il a le poil très très court, très très ras, et donc, quand ça va se geler un petit peu dehors, il va avoir des difficultés. Ça ne va pas lui plaire plus que ça, ce qui fait que s'il fait moins 10 chez vous, et que vous le laissez vivre dans le jardin, il va se l'écailler un petit peu. Il faut toujours là être un petit peu cohérent dans ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut ne pas le sortir quand il fait froid ? Non, il faut qu'il sorte. Est-ce qu'il faut le laisser tout le temps à l'intérieur à 25 degrés en permanence ? Non, c'est faux aussi. Mais, est-ce qu'il faut avoir l'intelligence de se dire que quand ça gèle complètement dehors, et que là, vraiment, il y a un souci, il ne faut pas qu'il reste immobile, il ne faut pas qu'il reste à ne rien faire parce qu'il va prendre un coup de froid et parce qu'il va se l'écailler ? Et donc là, c'est vraiment toujours le côté être un peu rustique dans sa façon de gérer un chien parce que ça reste un chien et il faut le gérer comme ça. Et d'un autre côté, le bon sens qui veut que chaque chien va avoir des faiblesses, des failles, des choses qui vont faire mieux que d'autres. Et là, pour le coup, si vous voulez un chien qui va vivre dehors constamment, sous des températures un peu compliquées, eh bien, ce n'est peut-être pas le bon chien pour vous. Après, n'oubliez pas une chose, c'est un chien qui a besoin aussi d'être à votre contact, c'est un chien qui a besoin d'être collé aussi un petit peu à sa famille. Et quand on dit collé, ce n'est pas forcément des pots de colle, mais faites bien la différence entre le chien discret, parce que c'est un chien discret, et puis le chien qui n'est pas pot de colle, mais qui va quand même bien apprécier son petit confort, le fait d'être près de vous, le fait d'être à côté, le fait d'avoir des caresses. Faites un petit peu la différence avec ces deux choses-là, et n'oubliez pas que là, vous avez quand même des chiens, le confort, ils ne vont pas vous dire non très longtemps. Niveau éducation, il y a deux grandes lignes qui se dégagent. On dit souvent, c'est un chien qui est anxieux, et c'est un chien qui va avoir des difficultés à rester seul à la maison. Ces deux raisonnements, la plupart du temps, sont faux. Ce sont des idées reçues, c'est surtout des choses qui sont générées, parce que ces idées reçues existent. En gros, quand vous dites à quelqu'un, « Fais attention, il n'arrivera pas à rester seul », qu'est-ce que vous allez faire, vous, quand vous allez récupérer un whippet ? Vous n'allez jamais le laisser seul. Jusqu'au jour où vous êtes obligé de le laisser seul, et comme vous ne lui avez pas appris ce qu'était le principe de solitude, à ce moment-là, c'est le bordel, et à ce moment-là, il peut aboyer à l'intérieur, et il peut faire des destructions, et il peut surtout redevenir ou devenir malpropre, et donc faire pipi ou faire caca. Mais ce n'est pas de la faute du whippet en lui-même, c'est simplement que vous ne lui avez pas appris et expliqué, parce que vous vous êtes mis en tête qu'il n'y arriverait pas. Pour l'anxiété, c'est la même chose. Si vous ne lui faites rien découvrir, si vous ne lui faites pas voir le monde, si vous ne lui montrez rien, eh bien oui, il sera anxieux, et il sera anxieux de tout ce qui l'entoure. Et s'il est anxieux de tout ce qui l'entoure, alors il aura du mal aussi à rester seul. Donc là, le mot d'ordre, c'est comportez-vous normalement, vivons normalement, éduquons ces chiens-là comme les autres chiens aussi, mais assouvissons aussi quelques-uns de leurs besoins. Eh bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Mélissa. Eh bien, dis-moi, première question, pourquoi cette race ? Ça arrivait vraiment par hasard. Ma mère est assistante véto, je suis cavalière à la base, et pour me réorienter vers une race qui puisse me suivre aux écuries, ma mère étant en clinique véto, elle m'a trouvé un chien sportif, et qu'il ne soit pas trop fragile, en clientèle, elle ne les voit que pour les vaccins. Donc, je me suis mis en quête de trouver une petite whippette. Justement, tiens, comment est-ce sur les maladies ? C'est touché par quelle maladie le whippette ? Alors, ils n'ont pas de maladie particulière. Après, comme tous les chiens bleus, par exemple, c'est une robe diluée, ils peuvent avoir des soucis de peau. Mais vraiment, c'est commun à toutes les races qui ont des chiens bleus. Si tu devais leur trouver trois qualités, ce serait quoi ? Alors, c'est des chiens qui sont très proches de leur maître. Ils ont un mètre et, enfin, ils ne sentent des tranchants jamais. Moi, j'ai des chiens qui sont très obéissantes, même si elles peuvent pister, elles reviennent systématiquement de l'instant que je cifre. Troisième qualité, pour moi, c'est qu'elles sont, au niveau sportif, elles sont géniales. On voit qu'elles prennent plaisir, que ce soit sur le cynodrome ou en PVL, elles s'éclatent. PVL, c'est quoi ? Tu peux expliquer un petit peu ? Alors, c'est de la poursuite à vue de l'heure. OK. Donc, c'est vraiment plus, ils font plus travailler l'instinct de chasse à ce moment-là, parce que le cynodrome, c'est comme un hippodrome, c'est soit un ovale, voilà, c'est une boucle. Alors que la PVL, on en fait travailler l'adresse, la vitesse. Donc, à ce moment-là, il faut que le chien y suive et on voit vraiment l'instinct de chasse du chien. Et le fait de leur faire faire ça n'a pas développé d'instinct de chasse, par contre, quand tu les sors ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tu peux aussi préciser, quel est ce leurre ? En club, on met des lanières en plastique pour débuter des jeunes chiens. On peut mettre une peau de lapin qu'on récupère chez le boucher, par exemple. Et à ce moment-là, on l'accroche juste pour que le chien assimile le leurre à la peau de lapin et après, il passe sur des lanières en plastique, classique comme les autres. Très bien. Tu devais leur trouver un défaut. Alors, c'est des chiens quand même qui peuvent faire de l'hyperattachement. Et ça, j'en ai eu en portée. Après, ça ne touche pas énormément de chiens, mais j'en ai eu un l'année dernière et ça peut être très compliqué. À ce moment-là, il faut trouver une famille où il peut être avec d'autres whippets parce qu'ils aiment bien vivre entre eux quand même. C'est des chiens. Ils aiment bien les autres chiens, mais ils sont bien entre eux. Et donc, on a trouvé une famille. Il est avec d'autres lévriers et ça se passe super bien. L'entente avec les congénères, ça se passe comment ? Zéro problème. C'est des chiens qui sont très sociables. Comme je disais, ils aiment bien être entre eux. Les whippets qu'ils se rencontrent, c'est explosif. Ils peuvent courir parce que les autres chiens ne sont pas assez rapides donc ils ne peuvent pas jouer de la même manière. Est-ce que tu penses que tous les whippets, pour être heureux, doivent faire une dizaine de kilomètres par jour ? Non, parce qu'en fait, le whippet s'adapte énormément à la vie qu'on lui propose. J'ai des whippets qui sont partis aussi bien dans des maisons où il y a un grand jardin qui sortent beaucoup et des chiens qui vivent en appartement qui sortent quand même comme tout chien trois, quatre fois par jour. Oui. Et ça se passe très bien. Les problèmes d'anxiété, de solitude, tu en rencontres beaucoup, toi ? Non. Moi, là, après, moi, elles sont trois déjà à la maison. Je n'ai jamais eu de souci, mais quand j'ai eu ma première chienne, elle était toute seule. Je n'avais même pas mon chat à la maison à l'époque et je n'ai pas eu de souci. Tant que les chiens, ils sont bien dans leurs pattes dès leur naissance, il n'y a pas de raison qu'ils développent et qu'ils développent ça. Il y a ce genre de problème ? Non. Niveau toilettage ? Niveau toilettage ? C'est du boulot ou pas ? Zéro boulot. D'accord. Mis à part si on a un chien qui se roule dans un truc pas très sympa. Tu conseillerais ce chien à quel type de personnes ? J'ai des chiens qui sont partis autant dans des familles avec enfants, avec des ados, autant avec des personnes qui, là, vont avoir un bébé. Et en fait, tant que le chien, il est heureux. Enfin, moi, je sélectionne les familles non pas sur l'âge, sur maison, appartement. C'est vraiment un feeling que j'ai avec les personnes qui se déplacent avant même la naissance des petits pour qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que je sais que je peux laisser un bébé de la maison partir chez eux. C'est une question de feeling. C'est pas... Est-ce que tu penses quand même qu'il faut être capable pour leur offrir ce qu'ils ont besoin au moins de se déplacer ? Enfin, d'arriver à se déplacer ? Il faut que les gens sortent un chien. Même s'ils ont un grand jardin, moi, j'estime que le jardin, c'est pas une sortie. Il faut vraiment que le chien aille à l'extérieur, puisse voir d'autres chiens, qu'il ait une vie sociale, en fait. C'est vraiment... Oui. Il faut un minimum que la personne se déplace. Eh bien, merci pour tout. Il n'y a pas de souci. Et puis, peut-être à une prochaine ? Oui, il n'y a pas de problème. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridoc.com